C'est ce que je t'ai dit, tu ne suis pas vieux, tu n'appelles pas ce que je t'ai dit, viens on va discuter, et même si tes besis sont rouges comme le grammois, tu veux les purifier, vous n'apprenez pas ces choses là pour vous appuyer, vous équipiez avec vos besoins, mais quel est le verset qui accompagne ton besoin là ? C'était remis en route, celui qui fait le mixage là, soit braqué sur les versets, il n'y pose pas à gauche à droite avec les gens. David, ces gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Dieu, tu as osé faire ça à David, ce n'est pas moi et l'attitude de David qui a provoqué ça contre lui-même. Dieu ne fait rien contre quelqu'un, ce sont tes attitudes, tes manières de penser, tes manières d'agir et de parler qui te créent un problème, ce n'est pas Dieu. ils étaient amenés captifs. Regardez, alors, brusquement, David réalise, David et le peuple qui était avec lui, ils élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Il n'y a pas d'homme brave sur la terre, il n'y a pas qui tombe là. Vous entendez ? La seule chose, c'est de tout faire quand on a fait une faute et de se reprendre vite. David, l'homme qui a tué Goliath, l'homme qui a tué le lion et l'ours, le voilà en train de pleurer comme un enfant. Il a voulu continuer à pleurer, il ne peut même plus pleurer. Lui, avec les vaillants hommes de David, tous les soldats pleuraient. Ça, ce n'est pas bravo. Tu viens trouver ta mère qui était chez toi, ta femme, tes enfants, tout le monde, ils sont partis. La vie est brûlée, il ne voit que le feu. Il ne voit que le feu. Il ne voit que le feu. Il a pris conscience de quelque chose. Il a pris conscience de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? David. David. Ils n'eurent plus la force de pleurer. Ils sont où ? Obeyés. On dit que les deux femmes de David avaient été amenées. A David, il n'y avait pas besoin de l'eau. Etc, etc. Ils sont en train. Continuons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Va plus loin, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé ? David fut dans une grande angoisse. C'est le mauvais jour. Il n'y avait pas besoin de l'eau. 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 Elle n'y avait pas besoin de l'eau. owers et là. Il ne s'estFi lors de l'eau. Mais qui a créé ça ? C'est David, lui-même. Il n'y avait pas besoin. tes gens allaient combattre avec les Philistines. L'ennemi, pour te donner une leçon va contre-attaquer l'autre côté. Il dit, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun accorde ses fils et ses filles. On va s'arrêter avant de la suite du verset. Regardez frères et sœurs. Les pensées étaient tournées vers la mort. Ils ne savent plus quoi faire. Chacun pleure. Ils ont fini de pleurer. La réalité est là. Ils ont fini de pleurer. Mais leur famille n'est pas là. Il n'y a pas de maison. Les pensées ont dit la faute vient de David. Les pensées ont changé. Au lieu de voir dans ce tombe-là c'est pourquoi parfois il y a des choses qui ne se passent. Vous vous demandez pourquoi. Au lieu de voir dans ce tombe-là un grand leader qui les a enseignés et qui les a formés pour être des grands militaires leurs pensées ont changé. Ils veulent le tuer. Ils veulent le lapider. Alors c'est pour là c'est pour que je dis dans le mauvais jour que faire. Dans le mauvais jour de David c'est ça le seul vrai mauvais jour de David. les autres il s'était avec les autres c'est-à-dire que quand il a compté le peuple était avec lui mais ici là tout le monde l'a abandonné il était seul. Il était seul. Tout le monde avec leur famille sont partis. Il va être avec David. À cause de lui on ne voit plus nos mamans nos femmes nos enfants nos filles nos garçons tout le monde s'est retourné contre lui. Dans le mauvais jour qu'as-tu travaillé pour tenir ferme on dit on n'a pas vu encore ce passage d'Ephésiens 6 là surmonter tout et tenir ferme. Puisqu'on sait que David n'est pas mort là maintenant nous allons nous poser la question qu'est-ce qui a fait tenu David pour que après ça l'histoire de David continue qu'est-ce qui a fait que David puisse en sortir ici c'est ça que je veux que tu comprennes tant que tu es dans les mauvais jours tu ne fais pas comme ils ont fait là ta prière est-ce qu'il peut prier les gens ont ramassé des cailloux. ceux qui sont à la première ligne ce sont ses commandos il y a un commandos il y a un commandos il y a un qui a déjà tué mille philistins pour aller prendre l'eau venir devenir son patron David c'est pas ce seul David là qui peut faire le poids tous les commandos étaient la première ligne les autres soldats étaient derrière tout le monde avait son caillou je te pose la question tu vas prier généreuse tu vas faire comment qu'est-ce qui va sauver David c'est ça que je veux te dire tu ne m'écoutes pas tu continues à aller ici, ici, ici tu n'auras rien je te parle, je te parle un jour Dieu va prendre mon message et te montrer dans une situation tu vas crier tu vas crier si tu ne fais pas ça on n'est pas là pour chercher des choses on n'est pas là pour chercher des choses tu t'imagines il y a une chose 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 pour écouter lisons la fin du verset il y a une partie mais c'est pourquoi je vous ai dit quand vous arrivez dans la bible il faut vous arrêter vous avez lu du verset 1 du verset 5 vous avez lu tout ça vous voyez la situation certains peuvent dire moi je ne veux plus la suite parce que le grave va arriver non les gars quand tu vois ce mot les conjonctions là quand ils apparaissent quand ils apparaissent est le courage de contenir la suite de ta lecture quand tu vois les mains tu vois les et les cartes les dons tu te vois ces conjonctions de coordination c'est des conjonctions de coordination qui te donnent sans liaison ou contradiction mais le main le main est le principal qui va te dire que quelque chose de radical va advenir va changer la mort est là la mort est devant David tu entends les cris de ces soldats tuer le lapidez le tu es un pilotez qui ah non ah oui c'est le colonel oui je l'ai formé je l'ai formé c'est moi c'est le capitaine oui c'est le lieutenant mais le garde oui ah bon ah 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 mon frère ma soeur ma soeur oui ah bon c'est moi qui ai aidé cet homme là le poste qui l'occupe actuellement c'est moi qui l'ai aidé c'est lui qui a le caillou il y a un jésus est sur la croix ah je dis il y a la pique ce jour le roi dit qu'on doit libérer il y a un qui s'appelle Barabas l'autre s'appelle Jésus Barabas est un voleur patenté un mauvais type on l'a condamné on l'a mis en prison Jésus était celui qu'on voulait faire roi d'Israël tellement il fait du bien tellement il a ressuscité des morts il a guéri des malades les lépreux ont été purifiés on dit qui dois-je libérer les leaders ont dit à la foule dites libérer Barabas quelle foule va crier ça la foule va crier libérer Barabas libérer Barabas libérer Barabas libérer Barabas libérer Barabas Jésus est sur la roi il regarde la foule ses yeux se posent sur ce homme qui était aveugle il le voit ses yeux vont ici ce homme là avec son enfant mort l'enfant est ressuscité il regarde là-bas cet homme était paralytique il est venu à la vie il regarde la foule est remplie des gens qui l'a aidé c'est eux qui crient crucifiez-le 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 peut-être que vous ne connaissez pas son nom et Barabas libérer-le le jour mauvais arrive mais Jésus était prêt comme David c'est ça tu vas affronter le mauvais jour on n'affront pas son nom on n'affronte pas le mauvais jour de n'importe quelle manière on n'affronte pas le mauvais jour de n'importe quelle manière qui va prier pour David ? il n'affronte pas le mauvais jour il n'affronte pas le mauvais jour regardez les pensées de filles les pensées de mort comme on l'a vu avec Jérémie qu'est-ce que Jérémie a dit ? il a dit voici ce que je veux penser tu vas repasser quoi Jérémie ? pendant des années quand j'étais un prophète encore dans la bonne ambiance j'ai développé beaucoup de choses avec Dieu j'ai développé une bonne communion avec Dieu mon intimité avec l'Esprit Saint était au top et maintenant voilà le mauvais jour qui se présente à moi Jérémie aussi s'arrête il dit voilà j'ai des pensées négatives je les ai exprimées mais ça ne va pas je vais m'arrêter ah bon ? tu vas faire quoi ? je vais m'arrêter ah bon ? tu as d'autres pensées ? oui j'ai d'autres pensées que j'avais développées mais comme j'étais là dans le mauvais jour j'ai fait une erreur voici ce que je veux repasser je te conseille ce soir toi qui as la télé toi qui es partout tu es en télé je ne suis pas là si tu ne changes pas tes mauvaises pensées tu n'as pas 300 jours de jeûne tu sortiras dans la défaite tu sortiras avec des échecs voici ce que je veux repasser pas passer repasser c'était là avant j'ai laissé partir je vais reprendre repasser et ça va me donner de l'espérance car la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère s'il n'y a pas d'espérance moi Jérémie je ne pourrais pas tenir tu vas repasser quoi ? je veux remettre devant moi Dieu à sa place les bontés de Dieu ces bontés ne sont pas épuisées même dans les mauvais jours ces compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvelent chaque matin donc ce matin je me suis réveillé le mauvais jour c'est présent peut-être quelque chose va se passer contre moi parce que j'ai jamais attaqué il y a ceci ou cela je me réveille dans cette ambiance de mauvais jours de mauvaises pensées seigneur grande ta fidélité seigneur tes bontés ne sont pas épuisées même si ton cœur n'a pas de joie pourquoi tu ne parles pas ça c'est ce que Jérémie a fait il a développé tout cela dans Lamentation 3 à partir du verset 21 on a déjà vu ça il a développé ça il a développé tout ça qu'est-ce qu'il a fait pour David c'est plus urgent encore qu'est-ce que David a fait pour que ces cailloux qui étaient déjà prêts ne se sont pas abattus sur lui qu'est-ce qui a bloqué la main de ces vaillants soldats de ces commandos qu'est-ce qui a bloqué leur main c'est la connaissance qu'il avait de Dieu et de sa parole vous m'entendez c'est la connaissance que David avait de Dieu et avait de sa parole qu'est-ce qu'il dit c'est pourquoi il a écrit l'option 23 verset 5 c'est bon on va revenir sur ça on dit David il reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu il reprit courage quand au moment où les cailloux sont levés où les gens sont prêts à battre le caillou sur lui il reprit courage il a changé tout de suite et il a commencé à voir Dieu le Dieu qui était avec lui devant Goliath le Dieu qui était avec lui devant l'ours et le lion il s'appuya sur l'éternel il sait où est-ce que Dieu est pour que David s'appuie sur lui les commandos sont là tout le peuple crie contre lui parce qu'il avait développé pendant des années la réalité de la présence de Dieu avec lui c'est ça que tu veux prier mais tu n'es pas conscient de la présence de Dieu en toi et avec toi j'ai développé ça dans la vie de l'esprit j'ai développé ça certains disent mais tu as enseigné ces enseignements à 15 ans il y a 20 ans d'arrière j'ai enseigné tout ça il n'y a rien de nouveau que je pense il n'y a rien vous n'écoutez pas c'est pourquoi parfois je sors certaines choses je vous envoie certains d'entre eux je vous envoie des gens du monde ont pris ça ils ont fait tiktok ils ont fait des choses il m'envoie papa tu as déjà dit tout ça aux gens il n'y a rien il ne t'écoute pas il n'y a rien tu n'as pas aimé ça que tu n'as pas dit aux gens tu n'as pas aimé nous les gens du monde on écoute ça il y a un gars du monde qui m'a parlé j'étais chez un pasteur le pasteur m'a dit il y a un gars de vieux qui parlait il m'a appelé pour me passer il est là on t'écoute on ne manque pas des choses on ne vient pas on va à l'église mais on est là on comprend ce que tu dis il n'a pas parlé je t'ai étonné on dirait qu'il est un homme de TBI toi tu viens parce que c'est la tradition religieuse on va à l'église on ne va pas à l'église toi tu es à l'église il s'appuie à ta vie tique où est Dieu le problème est arrivé mais la peur la peur est là la peur ponctuelle tout le monde a peur quand tu vois tes militaires te lapider la peur est venue mais s'il est dans la peur dans la pensée de peur il va mourir tu es à l'église c'est la peur tu es à l'église toi tu penses à la mort il faut que tu es à l'église à la mort sans rien tu es à l'église et tu es à l'église parce que pourquoi tu avais alors tuさい Merci. Dans trois jours, tu te présentes. Les pensées. Les pensées. Il s'appuya. Vous avez lu ça plusieurs fois. Je vous ai posé des questions. Comment ça appuie ? On s'appuie sur quelque chose qu'on a déjà. Combien ? Si on dit qu'il s'est appuyé, la chose était là, non ? Si on dit qu'il s'est appuyé sur Dieu, Dieu était où ? Dieu était où ? Il y a un problème dans ça. Les soldats étaient là. Dieu était là. Les mêmes qui voyaient ces soldats, ils voyaient aussi Dieu. Mais ils voyaient Dieu comment ? Il a déjà dit dans ces psaumes. Dans le psaume 139, qu'est-ce qu'il a dit ? Verset 5 et 6, par exemple. Le psaume 139, verset 5 et 6. Il s'est appuyé sur Dieu. Pourquoi je dis ça ? Le gars a déjà écrit ça quelque part. Il dit à Dieu, dans le psaume 139, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Il s'est envoyé, ça va taper qui ? Ça va atteindre David. Puis David est déjà entouré. Et la main de Dieu est sur lui. Voici, il s'appuyait sur Dieu. Il était conscient de ça. C'est pourquoi il était tranquille. Il était tranquille. C'est une foutaise à l'égard de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour, non ? Ce n'est pas un jour aujourd'hui. Qui est avec toi ? Qui est en toi ? Christ a ? Tu prends que c'est un enseignement. Le penseur a bien, il te parle de ta vie. C'est une réalité difficile. Il y a quelque chose de tangible. Dans les mauvais jours, tu te rappelles de tout le monde sauf de Dieu. Dans les mauvais jours, tu te rappelles tous les prophètes du pays. Tu connais leur maison. Mais au moins, tu vas chez eux, tu vas avec Dieu chez eux. Comme il a confié au prophète, le Saint-Esprit, tu te taies, tu le regardes, tu la regardes. Il n'a pas de débrouiller à ce prophète. Depuis qu'elle a sa province, tu as vu, elle m'a déjà dit merci. Est-ce qu'elle s'est élevé un matin et me dit bonjour papa ? Non. Est-ce qu'elle a pris un livre de cantique et puis a chanté à ma gloire ? Non. Quand elle va à l'église dans ce temps-là, quand on chante les chants de cantique, tu vois, elle a su, le Saint-Esprit dit oui. Et les gens disent oui. Elle a confiance au prophète. Ils vont lui mentir, ils vont prendre son argent et ils vont comprendre. il s'appuie à David. C'est pourquoi tous ces psaumes-là, quand je vous dis de prier les psaumes de David, vous les priez. Tu transformes les psaumes 139 en prières personnelles. Tu transformes le psaume 23. Ils sont pris la table. Les ténèbres sont mon berger. Je ne manquerai rien. Ils parlent en eux-mêmes. Quand ils sont les psaumes, ils ne sont pas les psaumes. Et il dit un passage qui correspond à ça là. Quand je fais quoi? Quand je fais quoi? Quand je fais quoi? Quand je fais quoi? La vallée? La vallée de l'homme de la monde. Il n'était pas dans cette vallée-là. Ici, il n'était pas dans cette vallée-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand je traverse ça là, il y a quoi? Quand? Quand tu chantes, tu presses ça. Mais quand la chose arrive, les pensées sur la connaissance de Dieu et la parole de Dieu ne sont pas enracinées en nous. Ils ne sont pas enracinées. Tu comprends? Tu comprends? Cherche les passages bibliques. Cherche ces passages-là. Ouvre-la. Assois-toi. Parle. Lis-les et parle. Mets-les pour toi-même. Mets-les pour toi-même. Pratique-les. Pratique-les. On saute, on va aller à... On va faire quelques temps de prière, de proclamation pour nous-mêmes. Le deuxième cas que je veux voir rapidement. Puisqu'on va reprendre toutes ces choses-là. C'est Josué devant Jéricho. On voit Josué devant Jéricho. Josué 6, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho est barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entraînait. Jéricho n'appartient pas. Jéricho n'appartient pas. Jéricho n'appartient pas. Jéricho c'est quoi dans le progrès, notre progrès, pour entrer dans notre canaan, Jéricho c'est ça, Jéricho ce sont nos propres pensées, nos propres pensées personnelles mauvaises là. Qui se présentent devant nous comme les murailles de Jéricho, Jéricho est arrêté, ce grand guerrier qui a combattu quand Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la montagne, qui a combattu, qui a vaincu ce grand guerrier est devant une circonstance, une situation maintenant spéciale. Il sait qu'il doit entrer à Canaan, il le sait. Mais il n'a pas mesuré la réalité de Jéricho devant lui. Comme David avec ses vaillants soldats autour de lui, David n'a jamais rêvé. Quinze jours, ses vaillants soldats vont l'entourer pour vouloir le lapider. Il en est de même pour Josué ici. Il regarde Jéricho. Il ne voit pas où, ce qu'il peut faire. Il voit Jéricho dans sa pensée. Il ne voit que des barricades. Et les pensées dominantes c'est que, on ne peut pas prendre Jéricho. ça c'est ta vie personnelle. David, ça c'est le combat. Ici, c'est une guerre que tu fais avec ces choses qui viennent s'opposer à toi. Ici, je peux dire que les vaillants soldats de David là, qui sont transformés en adversaires de David, c'est quoi ? Ce sont les pensées dominantes qui viennent à nous lorsque brusquement on est devant une situation bien spécifique. Ce sont les pensées impures qui viennent, les pensées pornographiques qui viennent, les pensées de mensonges qui se mettent devant nous, les pensées de suicide, des morts prématurées qui viennent devant nous. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut s'en sortir ? J'ai appris beaucoup de choses de Josué et de David. Et j'ai vu que vraiment, les hommes n'ont pas changé. De même que David et Josué ont rencontré des situations, je vois qu'aujourd'hui, c'est les mêmes choses que l'ennemi utilise pour nous bloquer, pour qu'on n'avance pas. C'est-à-dire que David est le chef guerrier et c'est lui qui conduisait son peuple, l'armée au combat régulièrement. Mais un jour il s'est arrêté, il dit bon, un roi quand même, je suis roi, sacrificateur, prophète et tout. Je n'irai pas à la guerre aujourd'hui. Les gens sont forts, ils sont forts, ils sont des soldats. Je n'irai pas à la guerre aujourd'hui. Je ne passerai pas mon temps à fixer mes pensées sur les stratégies et les tactiques de la guerre. Je n'irai pas à la guerre. Le corps va accepter ça. L'âme accepte le corps. Mais oui, le petit roi est fatigué. Mais un roi ne s'expose pas comme ça. Donc David est parti dormir. Il a envoyé l'armée sur le front. Quand il a fini de dormir, il s'est levé. Maintenant, c'est un guerrier. Il va faire quoi ? Il n'a rien à faire. Il va commencer à s'ennuyer. À faire quoi ? La pensée est venue. Tu n'as jamais fait le tour du palais. Fais le tour du palais là. Tu vois, Satan, il dit contre les gens. Je ne sais pas combien de personnes tu as. Ici il dit, fais le tour du palais. Tu n'as jamais vu ton palais comme il faut. David fait le tour. Quand il fait le tour, il est dans un endroit. Il est à l'étage. Il regarde en bas. Il voit une grande piscine. Il voit une femme nuque. Regardez, une femme nuque qui vient nager dans la piscine du roi. David regarde. Mais comme il a donné repos à ses pensées guerrières. Les mauvaises pensées sont venues prendre la place. C'est ça qui fait que les chrétiens baissent le bras. Quand il baissent le bras, on dit qu'il ronde chez le champ. Il ronde, il ronde, il ronde, il ronde. Il ne se repose pas. Il a amplifié les pensées de David. Comme il a amplifié les pensées d'Eve. Qui a vu que le fruit est bon à manger. Un fruit que tu n'as jamais mangé. Il est beau. Il a déjà ouvert l'intelligence. Quand tu parles à certaines choses, et tu commences à voir des bonnes choses, tu sais que c'est ça qui est fou de l'arrière de moi. Je vais aller à Jérusalem. Je vais aller à Jérusalem. Et les sacrivateurs vont me tuer tant 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 tant. Pierre dit non. C'est là où tu n'arriveras pas. Il a de bonne foi. Il aime son Seigneur. Il dit cela où tu n'arriveras pas. Jésus dit arrière de moi Satan. Ah bon? Jésus, c'est moi Satan. Tes idées c'est Satan. Cette idée vient de Satan. Tu veux m'empêcher que j'aille à la croix. Pour toi c'est une pensée sentimentale, émotionnelle. Mais ça vient de l'enfer directement. Ah bon? Un Christian peut avoir des pensées de l'enfer. Oui. Tu as ça plusieurs fois même. Regarde quoi. Regarde tes actions. Tu as des actions. Tu as des actions. Tu as des actions. Tu as des actions. Comment Satan te roule chaque fois? Un roi qui se repose. Le seul repos qu'il a. Il va créer un problème dans toute la famille de David. Il dit d'amener la femme là chez lui. Il couche avec la femme. La femme est en grossesse. La femme vient du roi ici en grossesse. On dit qui est son mari? Son mari s'appelle Uri. On demande au chef d'état-major. C'est quel genre de soldat? C'est un commando? On dit non. C'est un soldat moyen. Regardez maintenant. Regardez les pensées de David. Comment ça avance? Vu qu'au maître. Vu qu'au maître maintenant. David. Qui n'a jamais pensé tuer quelqu'un. Voilà. Il va commencer à tuer. Il dit au roi là. Aux militaires là. Il faut mettre le Uri là. Le mari de la femme là. Il faut le mettre. Il faut d'abord venir chez moi. Il a commencé. Tu avais les pensées? Il est venu. Oui. Et on dit que le roi te dit de venir manger avec lui. Uri dit moi. Un soldat? Un soldat? Manger avec le roi? Jamais. Et mes camarades sont au front. Il n'a pas mangé. On dit de dormir ici. Il n'a pas dormi. Il a dormi à la porte. Regardez. David est en train d'évoquer. Il va créer le plus grand problème. Il a gagné toutes les guerres contre tous. Sauf ses propres pensées. Et c'est ça. Il est au ciel. Mais il va amener sa famille à être détruite. Il est au ciel. Il va amener sa famille à être détruite. Il est au ciel. Il est au ciel. Ce que vous allez faire. C'est moi qui commande. Vous allez mettre là où les commandos. Ceux qui ont été formés là. Nous nous allons avancer au Sardin. C'est un corps à corps. Il est au ciel. Un corps à corps. Il va être au ciel. Il est au ciel. Il n'a pas tenu. Il n'a pas passé les formations. Le roi dit, mettez-le là-bas. On le met là-bas. Corps à corps. Le monsieur meurt. c'est normal, on vient dire au roi il est mort il continue Dieu envoie le prophète le prophète vient trouver David il y avait un homme là qui n'avait qu'une seule brébille il y avait un autre homme riche là qui avait beaucoup de brébillis pour faire la fête, sa fête au lieu de prendre ces brébillis là une de ces brébillis il ne peut pas prendre la brébillie du pauvre là pour tuer et gorger David est en colère d'amener moi cet homme là on va faire pour ça le prophète dit c'est toi c'est toi tu as beaucoup de femmes si tu voulais des femmes tu pourrais en avoir mais pourquoi tu es parti prendre la femme d'huile et tu as tué son mari il dit l'épée ne scellera jamais ta maison David a été vaincu dans tout regardez ses enfants incestent les unes avec les autres ces enfants ont pris les femmes de David couchées avec elles en plein jour Dieu a dit tout ça David en a souffert ses enfants se tuaient l'enfant Absalom qui l'a aimé comment l'an l'a tué tout vient de quoi sa simple pensée quand je vous dis ça vous voulez jouer du simple pensée il est devenu un meurtrier il n'a pas changé tu comprends tu comprends alors quand Josué regardait des murs de Jéricho il s'est arrêté il se posait beaucoup de questions et comme il se disait il n'y a pas de solution en ce moment la Bible dit qu'il leva les yeux dans Josué 5 verset 11 verset 13 Josué 5 verset 13 il leva les yeux et regarda voici un homme se tenant debout devant lui son épée nue dans la main Josué alla vers cet homme là et lui dit es-tu des nôtres ou de nos ennemis l'homme va lui répondre non mais je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant Josué tomba le visage contre terre se procède et lui dit qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué ô tes souliers et tes pieds c'est le même Saint-Esprit qui a parlé à Moïse car le lieu sur lequel tu te tiens est sain et Josué fait ainsi c'est pourquoi dans Josué 6 maintenant il va donner la stratégie pour combattre et faire le tour cette fois tu as vu mon frère parce que Josué était fermé Josué a regardé il ne peut pas qu'est-ce qu'il fait il leva les yeux vers Dieu Jésus dit tenez à manger de la nourriture et ils ont regardé ce qui s'est passé là mais quand Jésus a pris les pains il a pris un pain il a pris un poisson qu'est-ce qu'il a fait il leva les yeux vers Dieu toujours regarder à Dieu et à sa parole dans les mauvais jours il n'y a pas d'autres solutions il ne faut pas te lever tu vas aller prier quoi tu ne crois pas la parole tu ne crois pas que Dieu t'aime tu vas aller prier vous n'êtes pas intelligent vous dites que vous allez prier alors que vous avez dit à Dieu on ne sait pas pourquoi tu m'as abandonné il a déjà condamné comment tu vas aller prier un Dieu que tu as déjà condamné un Dieu tu murmures qu'il ne t'aime pas un Dieu tu penses qu'il ne te connaît même pas comment tu vas aller prier ce Dieu et qui va te répondre premièrement calme-toi assois-toi cherche on dit compte les bienfaits Dieu te dit mon enfant quand tu traverses le feu il dit apprend dans ta vie il a regardé tous les mauvais jours des gens de Daniel les amis de Daniel tous ont eu leurs mauvais jours prends la vie de Joseph en fait des prières dans Esaïe il te dit quand tu traverses le feu il dit que l'eau ne peut pas l'eau ne peut pas tenir de noyer de noyer qui t'a dit tout ça prends tous ces passages il dit dans le mauvais jour soumets-toi à Dieu résiste au diable et il fuit soumets-toi à Dieu ça veut dire c'est pas prier Dieu c'est de dire que sa parole il a dit que tu es avec moi et que Satan ne peut rien me faire et Satan est sous mes pieds et je crois ce que tu as dit parle à Dieu et toi parle à toi mais il parle 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 seigneur tu es en moi tu es avec moi ta présence ne s'éloigne pas de moi vous voulez pas ça vous voulez que quelqu'un prie quelqu'un peut-il te prier quand toi t'as donné le feu qui est fou pour entrer dans ton feu là vous ne comprenez pas ça les gens vous mentent toi tu es dans un feu toi tu cours chez quelqu'un tu veux mettre le feu à la maison de la personne tu n'as qu'à prier il dit mais éteins ton feu il y a une bouche pour éteindre c'est ta bouche qui a allumé le feu tu dis la même bouche pour éteindre ton feu pourquoi vous allumez le feu et vous voulez que quelqu'un éteigne pour vous il dit qu'il est avec toi il ne te délaissera jamais il ne t'abandonnera pas rappelle lui Josué était avec son peuple pas Josué Josaphat était avec son peuple un bon roi Satan s'en fout de ça un bon roi qui obéit à Dieu qui honore Dieu mais Satan a programmé plusieurs armées pour attaquer Josaphat ne crois pas que si un problème arrive à un de tes frères Josaphat il est dans le péché elle ne croit pas à ça non Josaphat n'était pas dans le péché Job n'était pas dans le péché mais qu'est-ce qui a mené les pensées on est venu dire à Josaphat qui est assis ici il y a plusieurs armées qui vous ont déjà entouré il n'est pas dans le péché il n'est pas dans le péché il n'est pas dans le péché tu le connais il a cité les noms la Bible dit que Josaphat a eu peur c'est la première réaction de l'homme il n'est pas joué au champion c'est la première réaction de l'homme mais qu'est-ce qu'il a fait il a réagi en disant si la peur est venue je vais enlever la pensée de peur il a envoyé des gens pour rassembler toutes les tribus les gens puisque c'est la tribu de Judas ils ont appelé on va se rassembler il a commencé à dire on va se baser sur quoi on va passer le temps dans le jeûne ça veut dire s'humilier simplement mais ce n'est pas la prière qu'on va faire d'abord on va s'humilier c'est vrai on ne va pas manger on va laisser la nourriture on n'a pas pris de nourriture mais qu'est-ce qu'on va faire on va se rappeler tout ce que Dieu a dit et il a pris des livres, des chroniques ce que Dieu a dit avec Salomon ils ont dit là quand ils ont inauguré le temple là là-bas Dieu a dit à Salomon que même quand ils seront à l'étranger quand ils vont se tourner vers Jérusalem ils vont crier son nom lui il va les écouter c'est pourquoi les vifs font comme ça du gars par exemple tu comprends ? donc quand il a dit ça il a rappelé tu as dit ça tu as dit ça tu as dit dans Esaïe viens et rappelle-moi viens et rappelle-moi viens et rappelle-moi ce que je t'ai dit je ne suis pas vieux rappelle-moi ce que je t'ai dit viens on va discuter et même si tes péchés sont rouges comme le crâme tu veux les pardonner tu veux les purifier mais vous ne prenez pas ces choses là pour vous appuyer vous appuyez avec vos besoins mais quel est le verset qui accompagne ton besoin là ? quel est le verset ? vous le dites aux païens quand ça arrive à vous même vous refusez Dieu dit qu'il veste sa parole Dieu n'a pas dit qu'il veste les problèmes il n'a pas dit qu'il veste les problèmes je veux juste à rappeler tout ça je veux même rappeler tout ça même les bébés même les animaux tu comprends ? quand ils ont fini ils se sont tués on n'a plus rien il n'a pas dit on va continuer à prier non 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 ils se sont tués il a dit dans Josaphat c'est ça deux chroniques vers l'an ils se sont tués maintenant Dieu va répondre qu'est-ce qu'ils ont dit rappelle-moi quand ils ont rafraîché la mémoire de Dieu Dieu va répondre il a parlé à travers un prophète Zagaziel il dit bon dis à mon peuple là que j'ai entendu et dis-leur nous ne combattrons pas ici c'est moi qui combattrai et ils vont faire quoi ? ils n'ont qu'à me louer sur le monde c'est là pourquoi on a dit que Dieu habite c'est ça que David a pris que Dieu habite dans la loi à son peuple quand dans les mauvais jours oh dans les mauvais jours les chantres là ne chantent pas ils pleurent tu les vois assis comme ça dans les mauvais jours ils mûrent et puis pleurent c'est quand ils viennent dimanche matin ils louent Dieu dimanche il y a des hymnes dans les hymnes tous les chantres de Dieu je les entends quand ils sont à leur fameux opéra là on appelle ça quoi ? ça c'est opéra ça c'est opéra c'est au moins là-bas quand un part de vie interroge quelqu'un il dit non oui Dieu habite dans la louange Dieu t'a dit qu'il habite dans cette louange je n'ai même vu Dieu habiter là-bas je n'ai même vu Dieu habiter là-bas regarde la louange quand Paul et Silas louer Dieu ils avaient guitare et tout leur doux était quoi ? leur doux était quoi ? en 50 non ? leur main était quoi ? leur pied était quoi ? c'est important mais ne pas louer Dieu Dieu n'est pas descendu ils n'ont pas stout ils ne peuvent pas y revenir pourquoi ils voulaient vous chanter seulement ? il a vieilli Jésus en avant et la bataille est gagnée Judas tu t'appelles Judas ? il n'y a pas de Judas 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 Les gens ont sorti les choses de leur contexte, ça ne marche pas, Dieu ne nous obéit pas, c'est nous qui obéissons à Dieu, Dieu dit je ne comprends rien, tu comprends ma parole, donne-moi ma parole, je comprends ça, ça c'est mon langage, donne-moi mes pensées, je comprends mes pensées, voilà ce que Dieu comprend, gardez ça sérieusement en vous, ne forcez pas, ne laissez pas dire, fais comme ça, non, si la parole n'est pas plantée, ça ne te sert à rien d'arroser ton sol, ce sont des herbes qui vont pousser, as-tu semé du maïs, non, tu as semé du mille, non, tu as semé du niébé, non, et tu veux faire quoi, je vais récolter, pourquoi, je suis venu jeûner et prier autour de mon champ, ah bon, toi tu n'as rien semé, et tu veux venir prier, la prière, et le jeûne là, et ça la pluie et l'engrais, la pluie et l'engrais, sur un champ non ensémencé, ça peut donner des patates, un champ qui n'a pas été ensémencé de maïs, tu peux récolter maïs parce que tu as arrosé, tu as mis anglais, tu crois que jeûne et prière là, tu n'as pas pris la parole de Dieu, tu n'as pas montré à Dieu, que toi tu crois cette parole, on dit Abraham espéra contre tout espérant, il espéra contre tout espérant, il crut, il crut la parole, le père de la foi, pourquoi il a commencé, il n'a pas prié, il espéra contre tout espérant, il crut, il a refusé de considérer son corps, il a refusé de mettre ses pensées sur le corps de Sarah, il ne considéra point son propre corps, donc il a espéré contre toute espérance, il ne considéra pas son propre corps, et il a commencé à rendre grâce à Dieu, alors qu'Isaac n'était pas là, Isaac n'était pas là, il a commencé à rendre grâce à Dieu, Dieu va venir, si vous voulez changer de loin, changer, si vous voulez penser que c'est les chants là, mon ami, David est celui qui allait chanter le plus, mais regarde les problèmes qu'il a, il a appris beaucoup de choses, c'est le plus grand chant de tout le temps, mais chaque fois, il fallait laisser le chant de côté, pour appliquer ce que Dieu a dit, mais ça, nos pensées, avant que tu saches, tu tombes dans le pied, quand tu vas sortir d'ici là, tu vas voir, suis ton mari ou suis ta femme, quand vous allez arriver à la maison là, tout de suite il y a un petit problème, mais mais, non, non, moi je n'aime pas ça, tu as oublié, il y a tout mon message, il y a oublié tout mon message, moi je n'aime pas ça, moi je pense comme ça, quand vous avez fini de vous bagarrer avec vos propres paroles, asseyez-vous maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit, on est en combat nul, on a fait un combat de 12 rounds, j'ai gagné six, j'ai gagné six, mais il nous faut la victoire, c'est la Bible, vos pensées n'ont pas pu résoudre le problème, mais qu'est-ce que Dieu dit, non, 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 chacun part de coucher comme ça, tu es à colère, personne n'ose ouvrir la Bible, mais pas ça, on a fait un petit point, on va s'asseoir, on va dormir comme ça, chaque fois qu'il y a une bagarre, on part de coucher comme ça, et les choses nous arrivent, les choses arrivent à nos enfants, les choses arrivent à notre enjeu, on va s'arrêter maintenant, viens on va lire, qu'est-ce que Dieu a dit ici, laissez votre orgueil, commencez à croire à la pensée, commencez à accepter, chaque fois, c'est vous qui dormez, sans vous réconcilier, ne dormez pas, ne dormez pas, ne laisse pas le soleil se coucher, chaque fois que tu laisses le soleil se coucher, chaque fois que tu donnes accès au diable, c'est écrit là-bas, tu n'as pas alléché n'importe quel prophète, tu as donné accès au diable, pourquoi vous êtes bête comme ça, on dirait que tu donnes accès au diable, et tu donnes accès au diable, et tu penses que j'ai un prophète, il va faire quoi, le prophète là peut faire quoi, il m'entend là, ils ont tous des problèmes, quel prophète, qui n'a pas de problème, tu sais combien de problèmes, le prophète j'ai dans mon bureau, il faut dire qu'il n'y a pas de problème, il faut dire qu'il n'y a pas de problème, tu es intelligent là, on dirait qu'il ne donne pas accès au diable, on dirait qu'il n'y a pas d'essayer, il n'y a pas d'essayer, il ouvre la porte du diable, il n'y a pas d'essayer, regarde maintenant ce qu'il n'y a pas dans ta maison, regarde ton travail là, regarde les choses comme ça, on ne partait pas marcher, c'est toi qui a ouvert la porte, non, non, l'orgueil, chacun donne, donnez le dos, vous voulez dormir, pourquoi ça, il y a quoi même, c'est quel orgueil ça, Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. C'est quel orgueil entre vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pensez. On laisse le diable nous créer des problèmes. On est content. Tu es venu ce soir ici avec des problèmes. Quand tu vas arriver là, tu ne manges même pas. Fais asseoir ton mari, ta femme. Asseyez-vous. Ce que Dieu a dit là. Faites-ça et puis mangez et dormez. Ne pas sauter ça. Il y a des gens qui sont venus à des problèmes comme ça. Petit problème, la femme n'est pas contre. Asseyez-toi. Bon mari, viens t'asseoir. Parasine. Qu'est-ce que Dieu a dit ici là? Je te pardonne. Tu me pardonnes. Ah c'est vous? Et puis mangez. C'est fini. Il y a aussi ça ou si il faut problème. Tenez mais il y a un bébé. Ah c'est moi tout le temps qui m'humilie. Dieu s'est humilié devant toi non? Ça lui a créé problème? Ça a oublié Dieu? Hein? Ça a oublié Dieu? T'imagines? On a dépouillé Dieu. Regarde-le. Regarde-le. Jésus à la croix. On l'a mis nu. En cause de toi. Il a accepté de s'humilier. Il a porté l'opprobre. Il a accepté d'être péché. En cause de toi et de moi. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honteux. Il a accepté de s'humilier. Il a fait des pécheurs chroniques. Il est destiné à l'enfer. Dieu te sort. Il ne peut pas pardonner à ton mari. Il ne peut pas pardonner à ta femme. Il ne peut pas pardonner à ta femme. Il faut que tu évangélise. Il prie. Tu prie quoi ? Vous priez quoi ? Vous priez quoi ? Je vous demande de vous priez quoi ? C'est quel Dieu vous priez ? Quel Dieu ? Le Dieu qui s'est humilié ? Les anges l'ont regardé au ciel. Philippiens 2 dit quoi ? Qui s'est dépouillé ? Ils ont vu Dieu enlever sa divinité. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est devenu un simple homme. Ils ont vu ce germe divin qui est venu rentrer dans le sein d'une femme. Ce n'est pas possible. C'est notre Dieu là qui est rentré où ? Dans le sein d'une femme. Notre Dieu est pris en otage neuf mois. Le fils, neuf mois dans le sein d'une femme. En cause de toi et de moi. Il te dit à toi va te pardonner. Laisse tes pensées. Tu dis non. Et toi tu veux que ce Dieu là te bénisse. c'est que tu es insensé. Tu es insensé. Tu es insensé. Tu es fou ! Il faut arrêter ça ce soir. Neuf mois. Tu es insensé. Tu es insensé. Tu es insensé. C'est la nourriture que Marie mangeait qui nourrissait. Il est insensé. Il est insensé. Tu es insensé. Il est insensé. Il est insensé. Il est insensé. Tu es insensé. Tu es insensée. Tu cons PBONS. Tu n'as pas arrêté. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'es pas misé à ça. Tu ne m'as misé à ça. Tu Thomas dirilles Mamien Valais ail en dehagan. il est venu pour les péchés il a dit si nous confessions nos péchés lui les fidèles et les justes Dieu pêche, Dieu confesse sur place il me pardonne et me purifie il n'est pas venu d'attendre demain il n'est pas venu d'attendre demain j'ai péché, Dieu confesse ah Seigneur ici là ce que j'ai dit là, c'est pas totalement vrai ça c'est du mensonge Dieu confesse mon mensonge je me suis habitué à ça à cause de ça mes mensonge ont diminué, diminué j'étais à 5 fautes maintenant je suis à un quart de fautes oui, il y en a encore un peu ce n'est plus 5 fautes avant 5 fautes là, on t'éliminait à la dictée au CEP 5 fautes tu as éliminé j'ai diminué, diminué, diminué ce n'est pas Dieu qui a diminué c'est moi qui ai diminué mes péchés tu comprends ? il y a des jours que ça déborde quand même parfois de un quart je peux aller à un et demi encore quand je vais à un et demi je ramène sa vie vite pour que Satan ne vienne pas me trouver à un et demi il n'y a rien à cacher il n'y a rien à cacher si tu caches là au ciel quand on va te regarder il y a des gens qui vont te regarder il y a des gens qui vont te regarder pose ta main sur ta tête pose ta main Dieu est bon Dieu est merveilleux il n'y a rien de mauvais ne te décourage pas là c'est pour te réveiller c'est pour te piquer te réveiller pose ta main sur ta tête tu as l'importance au jeu de Dieu Dieu veut faire de toi un champion de plus qu'un champion un concurrent dis avec moi Seigneur voici mes pensées chaque jour elles t'offensent comme au temps de Noé mais heureusement que tu nous as donné le sang de Jésus et c'est pourquoi toutes les pensées que j'ai maintenues que j'ai manifestées envers toi envers mes frères et mes soeurs je les confesse ce soir je reconnais que j'ai parfois résisté à toi au lieu de résister au diable j'ai refusé de me soumettre à toi et résister au diable et à cause de cela je me suis créé beaucoup de problèmes beaucoup de difficultés des échecs le découragement mais ce soir là je décide de me repentir d'avouer que Seigneur souvent j'ai été rébelle je n'ai pas obéi mais ce soir me voici je te confie mes pensées je te les présente Seigneur et j'avoue que ces pensées m'ont fait plus de mal que de bien je les avoue ce soir sous toutes ses formes je te les donne je plaide les mérites du sang de Jésus pour me laver pour me purifier me pardonner ce soir toutes les pensées mauvaises tu les sanctifies tu les mets au dehors par le sang de Jésus Seigneur voici mes pensées maintenant maintenant même je pose mes mains sur ma tête afin que maintenant par le nom de Jésus je reçoive une pensée des pensées renouvelées et tu renouvelles mon intelligence afin qu'à partir de maintenant je marche dans la révélation de ta parole je marche dans l'obéissance à ta parole Seigneur je me détourne de mes mauvaises pensées de mes mauvaises paroles de mes mauvais actes pour te suivre pour prendre tes pensées et soumettre mes pensées Seigneur je crois qu'avec ça ma volonté est soumise à la tienne et qu'à partir de maintenant cette volonté là dirigée par le Saint-Esprit et la parole va m'aider à marcher dans ma destinée dans la victoire dans le succès dans une famille bénie dans mon travail béni dans le ministère béni merci ce soir pour ta grâce ton amour et ta bonté merci père car en Jésus j'ai tout pleinement le Saint-Esprit est en moi Satan écoute-moi ce soir c'est fini je suis sorti de ta juridiction de ton territoire mental et psychique je refuse de me soumettre à tes pensées que tu m'inspires j'ai dit non car désormais je me soumets à la parole de Dieu désormais je marche selon la parole Satan tu n'as aucun pouvoir que celui que je te donne mais à partir de ce soir je t'ai retiré ce pouvoir là maintenant mes pensées sont soumises à celles de Dieu et je m'enveloppe du sang de Christ Jésus pour que ces pensées désormais fonctionnent selon les pensées de Dieu merci père parce que ce soir j'ai parlé comme David a parlé je sais une chose que ni le feu ni l'eau ne peuvent me détruire je sais que même dans la vallée de l'homme de la mort je ne serai pas atteint car tu es avec moi tu me soutiens Seigneur dans mon travail dans mes études dans ma famille je suis gardé par toi ta présence est réelle dans ma vie je ne peux pas m'éloigner de toi de ta présence tu es avec moi matin midi soir tu es avec moi même la nuit quand je dors toi tu ne dors pas tu ne sommeilles pas tu veilles sur moi tu veilles sur ma famille tu veilles sur mon travail c'est pourquoi Seigneur je te remercie ce soir en quittant ce lieu je quitte avec la grâce de savoir qu'à partir de maintenant réellement tu m'aides à contrôler mes pensées à vivre selon tes pensées et je veux connaître ta volonté pour marcher dans ce que tu as prévu pour moi pour ma famille pour mon église pour mon pays et pour la ville où je suis Père je te remercie car tout ce que tu dis tu le fais que la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus vous ne priez plus vous ne priez plus excellent Père de grâce ce soir nous avons mis nos mains sur nos têtes où se trouve le cerveau et la mémoire qui est liée et la pensée parce que nous n'avons pas réalisé que nous nous sommes créés nous-mêmes des problèmes nous pensons chaque fois que ce sont les autres qui nous créent des problèmes mais nous avons oublié de réaliser que nos propres pensées sont souvent la source de nos problèmes maintenant que nous avons eu cette révélation et que le Saint-Esprit va nous rappeler cela nous décidons désormais de marcher par ta grâce en soumettant nos pensées à celles de Dieu et les retirer et s'opposer aux pensées de Satan qui viennent pour nous harasser merci ce soir par Seigneur tes enfants qui vont sortir d'ici ou qui sont à la télé ou aux réseaux sociaux Seigneur vont entrer dans une phase ils vont témoigner eux-mêmes certains ne savent même pas que quelque chose s'est passé de très important maintenant ils ne savent pas que le cœur de Dieu s'est réjoui à cause de leurs prières à cause de ce qu'ils ont dit et que le Saint-Esprit va les guider dans une phase très fructueuse de leur vie de leur travail de leur ministère de leur famille de tout ce qu'ils vont entreprendre Père, merci de cette grâce-là que tu as bien de faire à tous ceux qui étaient en contact avec nous merci pour tes bienfaits merci pour ton amour merci pour ta grâce sois béni et sois loué dans le nom de ton fils Jésus merci Père tu as entendu tu as exaucé et tu nous as bénis merci au nom de Jésus Amen 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 Acclame le Seigneur Voilà Dieu avant que tu ne partes là Dieu a dit qu'il allait détruire Ninive c'est une ville méchante même quand Jonas est parti là-bas en s'attendant à ce que Ninive soit détruite là il te pose la question est-ce que la volonté de Jonas a pu s'accomplir ? quand il a parlé le peuple a fait quoi ? le peuple s'est répandu Dieu a dit quoi ? si on s'est répandu il fait quoi ? ce que tu as fait ce soir-là si tu l'as fait tu l'as fait tout est parti est-ce qu'il y a quelqu'un à Ninive même un chien qui a eu problème ? est-ce que les Ninivites étaient des gens bien ? mais par une simple répentance mais c'est ça mon frère je vais te montrer Dieu s'il parle ce qu'il veut il veut te corriger si tu t'humilies lui aussi il obéit à ça il te libère il te fait partie ne viens pas avec ton caractère ici quand il te dit quelque chose ne crois pas que je suis fâché contre toi je ne peux pas accepter que toi tu as eu un grand avenir que tu finisses mal je ne peux pas supporter ça c'est ça qui me fait crier comment ? une femme que Dieu a dessinée il y a un homme que Dieu a dessiné tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser pour bénir la nation pour bénir ta ville pour bénir ta famille et moi je vais te laisser faire ce que tu veux après je vais dire je savais si je sais Dieu va dire tu es hypocrite tu sais tu n'as pas averti c'est ce qu'on a fait ce soir-là et tu comprends que tu viens de poser un acte en parlant ce soir-là écoute-moi tu vas voir dans les jours et mois écoute-moi d'ici janvier là tu vas voir ce que Dieu va faire ce qu'il n'a pas fait encore il va le faire il est un Dieu bon il est bon Jérémie dit ses bontés ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas épuisées quand tu vas te réveiller demain dis papa bon papa papa compatissant tes bontés se renouvelent ce matin ne laisse pas tes pensées autre chose dis de bonjour à ton papa parle-le loue-le même quand tu t'enco parle-le-lui dis-lui merci avant de descendre du lit tu comprends que le Seigneur t'accompagne que sa grâce soit sur toi et qu'il t'accompagne au nom de Jésus et que tu ailles dans ta destinée au nom de Jésus Amen Amen demain matin il y a pastoral pastoral merci voilà